Dans cette séquence, nous allons résoudre un exercice sur la résolution des équations différentielles du premier ordre. Vous voyez ici, 5y'-6y2x égale 6. Avec, en fait, si on regarde le déroulement de l'exercice, dernière question, on voit y20 égale quelque chose, ça s'appelle une condition initiale. Donc c'est un exercice de résolution avec une condition initiale. Faites une pause sur la vidéo, essayez de chercher tout seul et puis venez voir si vous avez juste. Premièrement, il va falloir qu'on se souvienne de la théorie. Pour résoudre une équation différentielle avec second membre, ça se fait en 3 étapes. Première étape, on doit résoudre E0, c'est-à-dire l'équation différentielle sans second membre. Et on se souvient, les solutions étaient de la forme x2t égale k exponentielle de moins g2t avec g, une primitive de b sur 1. Deuxième, on devait trouver une solution particulière, mais là on va être gouté puisqu'on nous dit question 2, trouver la solution particulière de E sur la forme d'une constante. Donc ici, à la question 2, on va chercher la solution particulière qui va s'appeler F. Troisième question, on en déduit les solutions générales, ça tombe bien. On avait vu que pour en déduire les solutions générales de E, on devait faire la somme entre les solutions obtenues au 1 plus la solution particulière qui va être celle obtenue au 2. Dernière étape, on va ajouter, on a vu une condition initiale, donc avec les éléments obtenus au 3, on calculera la valeur de k, puisque ici c'est k qui varie, pour trouver la solution qui va répondre au problème. Alors nous allons commencer. Première question, donc on veut résoudre 5y' de x, moins 6y' de x, égale 0. Donc tout de suite, première chose, je vois bien que c'est égal à 0, donc dans ma tête, équation différentielle sans second membre, donc on doit passer par les valeurs de a et de b. a, c'était le nombre devant le x', c'est-à-dire le nombre devant le y', c'est-à-dire 5. Et b, c'était le nombre devant le x', la fonction inconnue, donc pour nous c'était le nombre devant le y', c'est-à-dire moins 6. On a vu ensuite qu'on devait calculer b sur a, donc qui va valoir moins 6 sur 5. Et ensuite dans la forme, vous voyez, on devait trouver une primitive qu'on appelait grand g. Donc ici je dois calculer une primitive de b sur a, qu'on appelle grand g. Donc ici la variable inconnue c'est x, on le voit ici, donc ce sera grand g de x, qui va être égale à, ici c'est une constante, donc ça va faire moins 6 cinquième de x. Et les solutions générales de e vont être de la forme y de x, k fois exponentielle de moins g de x, c'est-à-dire moins 6 cinquième de x. Donc en simplifiant, ça va faire k fois exponentielle de moins moins, donc plus 6 cinquième de x. Donc voici la forme des solutions de l'équation différentielle sans second membre. Merci d'avoir regardé cette vidéo !